— Bon, enfin, il s'est fait. Bonjour à vous. Pardon pour mon retard. Ce qui est bien avec les grands conférenciers, comme mon ami Pierre Connaissat et Alexandre Delval, ils ont finalement pas besoin d'animateur. Ils sont automoteurs, en fait. Ils ont un verbe automoteur. C'est fantastique. Et bonjour à vous. — Je crois que là, c'était un peu l'idée comment on fabrique un ennemi, comment ce que vous avez appelé, cher Pierre, le complexe militaro-intellectuel fabrique un ennemi de temps en temps. Mais avec Alexandre Delval, on s'était rencontrés, je me souviens, un certain 12 septembre 2001 sur un plateau de télévision parce que justement, les Zizi de l'Amérique étaient tombés en direct, enfin la veille plutôt. Et là, est-ce que c'était pas plutôt de temps en temps aussi l'ennemi qui nous désigne, comme dit Karl Schmitt ? Comment, comment, finalement... Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi pour vous ? — Merci de me poser cette question parce qu'elle est fondamentale. Dans mon livre « Les vrais ennemis de l'Occident » et le dernier « La mondialisation dangereuse », je reviens toujours aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'un ennemi ? Aujourd'hui, tout le problème de l'Occident qui est devenu idéologique, qui a idéologisé l'idée même de stratégie, c'est qu'il ne définit plus l'ennemi par rapport à la définition classique qui est celui qui met en péril nos intérêts nationaux — territoire, population, gouvernement, institutions, valeurs fondamentales — mais l'ennemi, c'est celui qui est méchant ou c'est celui qui viole des principes internationaux qui, d'ailleurs, sont beaucoup plus présents dans les discours des hommes politiques que la notion d'intérêt national. Donc du coup, si l'ennemi, c'est le méchant, il faut quand même faire la guerre, si on est logique, à à peu près les trois quarts de la planète, parce qu'il y a beaucoup de méchants en dehors de nous, puisqu'on est le club bisounours qui respecte les minorités, les droits de l'homme. On condamne le racisme à juste titre, etc. — Pardon, Alexandre Delval, mais c'est juste pour faire le lien entre ce que vous disiez, l'un comme l'autre. C'est-à-dire que, finalement, lorsqu'on est soi-même attaqué en tant que nation, en tant qu'État, en tant que peuple, et c'est là l'idée que l'ennemi nous désigne, dans ce cas, c'est pas la fabrication d'un ennemi, même moral. Ou en tout cas, l'ennemi moral rejoint l'ennemi des intérêts, non ? — Alors je pense que les deux sont valables. Quand Pierre Conessa parle de la fabrication de l'ennemi pour justifier des guerres qui bénéficient au lobbying militaire industriel, l'Irak, on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est évident, il n'empêche qu'effectivement, l'ennemi, par parler de manière très vulgaire, c'est celui qui vous attaque dans votre baignoire. Là, c'est clair, c'est un ennemi. Il n'y a pas besoin de discours ou de justification. L'ennemi, c'est celui qui met en menace, qui menace votre territoire, qui veut l'annexer ou le découper. C'est celui qui menace votre population en voulant la tuer ou en voulant la retourner contre les institutions. Par exemple, un musulman n'est pas un ennemi, mais un musulman qui est pris en compte par les organisations islamistes internationales qui veulent détruire les valeurs de laïcité, de république et les valeurs occidentales et qui incitent nos concitoyens à se retourner contre la république et à préférer la charia à la république. Ça, c'est un ennemi. Par contre, et d'ailleurs, on peut même le voir dans la politique internationale, pourquoi le Qatar est un ennemi et pas les Émirats, alors que leur mode de vie est assez similaire ? Moi, je suis allé aux Émirats. Si on quitte les quartiers d'Occidentaux, on voit plein de femmes plus que voilées, comme au Qatar. Ça se ressemble beaucoup. Mais la grande différence, c'est que c'est là qu'on sépare la morale de la géopolitique. Les Émirats, moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont les Émirats conçoivent le religieux, la laïcité, puisqu'ils appliquent la charia, mais les Émirats ne veulent absolument pas financer aucun centre culturel ou mosquée intégriste en Europe. Donc, qu'il soit islamiste chez lui n'est pas un problème. Un occidental moralisateur va voir l'ennemi chez tous ceux qui n'ont pas les valeurs de l'Occident wokiste. Un stratège va voir l'ennemi, non pas chez celui qui a une morale différente de la nôtre, mais celui qui ne met pas en péril la nôtre. Donc, c'est tout à fait différent. C'est du non-interventionnisme. Et si on rappelle cela, alors là, pour revenir à l'Ukraine, je sais que c'est indécent de le dire, mais l'Ukraine, je vais vous choquer, l'Ukraine n'est pas l'ennemi de la France. L'Ukraine, pardon, la Russie n'est pas l'ennemi de la France. L'Ukraine non plus, d'ailleurs. Voilà, et l'Ukraine non plus. Ni l'Ukraine ni la Russie. La Russie est l'ennemi clair de l'Ukraine. La Russie est probablement l'ennemi aussi de la Pologne, des Pays-Baltes, de la Roumanie. Je parlais avec un général roumain tout à l'heure, c'est assez clair pour les Roumains, parce qu'il y a des contentieux énormes et de véritables contentieux des deux côtés. Par contre, la Russie n'avait aucun, à ma connaissance, à part les problèmes d'ingérence, soi-disant, dans la vie politique. Mais enfin, si on parle d'ingérence dans la vie politique, parlons déjà des Américains qui ont fait une ingérence extraordinaire dans tous les pays de l'Est et dans le monde arabe, en fomentant des révolutions de velours sur le modèle de Gene Sharp, vous savez, le créateur de Albert Foundation Société. C'est une société qui prône des révolutions par action civile. Et c'est Albert Einstein Foundation, avec Gene Sharp, qui est à l'origine, c'est lui le concepteur de pratiquement toutes les révolutions de velours. Les révolutions de couleurs, notamment. Les fameuses révolutions de couleurs ou de velours. On retrouve d'ailleurs ce point, vous pouvez aller voir sur Internet, avec l'association Canvas, avec Haute-Port, Kmara, etc. Là, il y a eu véritablement un interventionnisme américain. Mais là, on est d'accord, Alexandre Delvalde, l'ingérence, ce n'est pas la guerre. C'est-à-dire, la guerre, c'est faire couler le sang. Et l'ingérence, c'est encore autre chose que la guerre. Vous envahir physiquement, vous faire couler le sang. C'est-à-dire que les États-Unis pratiquent de l'ingérence en France, la Russie pratique de l'ingérence au Mali, peut-être d'ailleurs aussi en France. Et c'est presque normal qu'une grande puissance pratique de l'ingérence. Ce ne sont pas nos ennemis, ni les États-Unis, ni la Russie. Voilà, mais pour résumer, pour ne pas monopoliser la parole, pour résumer, l'ennemi, c'est celui qui menace votre territoire. Je ne pense pas que la Russie menace le territoire français. Certes, elle menace le territoire ukrainien. C'est clair. C'est pour ça que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien dire que la Russie n'est pas l'ennemi de la France, tout en condamnant, bien sûr, comme l'a fait Pierre avant moi, l'invasion d'un pays. Et tout le problème de la Russie, c'est que ce n'est pas notre ennemi. On n'a pas forcément à entrer en guerre. Et je rappellerai ce qu'a dit De Gaulle à l'école militaire en 1959. Je pense qu'on devrait l'apprendre par cœur. Que dit De Gaulle en 1959 ? Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre, il faut que son effort soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en contradiction avec tout ce qu'il est depuis ses origines, avec son rôle, son entrisme, son estime qu'il a de lui-même et avec son âme. Donc si nous faisons une guerre, ça doit être la nôtre. Or, je soutiens, je sais que c'est indécent de le dire, parce que les pauvres Ukrainiens ont besoin d'aide. Et c'est là tout le paradoxe. On en parlait hier avec Guillaume Bigot. On peut très bien condamner l'invasion russe, voire même prôner une sorte d'aide mesurée, mais une aide aux Ukrainiens, sans forcément entrer dans le piège américain qui consiste à nous vassaliser de manière définitive. Parce qu'on l'était déjà, mais là, ce sera définitive. Et pour une fois, moi qui ai écrit tant de livres sur la Turquie et qui ai été menacé plusieurs fois par des milieux turcs, pour une fois, Erdogan n'a pas tout à fait tort. Il a aidé un peu les Ukrainiens avec des drones. C'est quand même une aide tout de même assez importante. Mais il est totalement contre les sanctions. Oui, on peut trouver des justes mesures, des voies médianes. On peut soutenir les Ukrainiens, voire même les aider économiquement ou politiquement, comme la Hongrie, sans forcément aller jusqu'aux armes. Ou alors carrément l'aider avec des livraisons d'armes, mais intelligentes, mesurées, comme le fait la Turquie. Et pourtant, ne pas appliquer des sanctions qui, pour l'instant, sont plutôt des auto-sanctions que de véritables sanctions contre la Russie, puisque ces sanctions risquent d'endommager peut-être même plus les Européens de l'Ouest que les Russes. Par contre, il est certain que les bénéficiaires, c'est les Turcs devenus maîtres d'érologue, qui peuvent massacrer les Arméniens qu'ils veulent à tout bout de champ avec leurs amis aziris, directement ou indirectement. L'Arménie est en train de mourir. Elle est menacée existentiellement, pour la première fois, de manière totale depuis le génocide. Ça se passe tranquillement. Les Turcs bombardent la Syrie et l'Irak régulièrement. Ça passe comme une lettre à la poste. Et la Turquie menace non seulement Chypre, qu'elle occupe à 37%, et qu'elle menace pour des raisons de forage de gaz, mais la Turquie a même dit dans un congrès récent, il y a deux mois, en Europe de l'Est, devant plein de chefs d'État européens, la Turquie a dit carrément qu'elle allait envahir bientôt des îles grecques. Donc la Turquie menace deux pays, ou occupe ou menace deux pays membres de l'Union européenne. Et là, par contre, je conclurai là-dessus, nous avons un devoir d'alliance avec ces pays-là. Ils font partie de notre alliance. Nous avons une alliance qui nous oblige avec Chypre. On a des accords depuis le ministre Lili Kass, depuis les années 2005. Et avec la Grèce, on a des accords assez récents de défense. Et j'en parlais à l'école de guerre récemment, avec le directeur de l'école de guerre. Il y avait un pilote avec nous au repas. Et ce pilote disait, nous, normalement, on doit agir militairement si la Turquie attaque la Grèce. Et bizarrement, la Turquie qui attaque des pays membres de nos alliances qui nous obligent, n'est pas menacée, n'est pas sanctionnée, n'a pas de punition. Et la Russie qui a occupé un pays qui n'est pas dans notre réseau d'alliances, elle est punie. Alors là, je me demande où est la logique. Parce que normalement, en priorité, on aide le pays avec lequel nous avons des accords de défense et des alliances. En fait, la difficulté, c'est peut-être que la Turquie est dans l'OTAN, comme la Grèce, comme la France, et comme d'autres. Selon que vous soyez dans l'OTAN. Voilà, exactement. Est-ce que... Je vais vous entendre peut-être basculer à la question de la stratégie française. Parce que là, il y a eu une revue nationale stratégique. Et donc, un certain nombre de priorités stratégiques, d'ailleurs, au nombre de dix. Alors, quand on a dix priorités, je ne suis pas sûr qu'on en ait une. Comme dit Napoléon, qui tient tout, ne tient rien. Dix priorités, c'est beaucoup trop. Mais grosso modo, tous les dogmes sont réaffirmés. Être le bon petit soldat de l'OTAN. Mais aussi, construire l'autonomie stratégique européenne. Et je voulais un peu, l'un et l'autre, vous interroger là-dessus. C'est-à-dire, le lien entre cette idée... Parce que s'il y a quelque chose... Je pense que vous serez, et l'un et l'autre, d'accord, qui a révélé cette crise en Ukraine, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie stratégique européenne puisqu'il n'y a, en matière de défense européenne, que l'OTAN, en fait. Toujours plus d'OTAN. Et ça, plus personne ne peut le contester. Donc, l'idée vendue par le président de la République qu'il y aurait quelque chose comme une défense européenne qui serait distincte de l'ensemble de défenses constituées avec les puissances anglo-saxonnes des États-Unis, d'abord, s'est tombée en poudre, en quelque sorte. Donc, la question, c'est... Est-ce que ça ne vous surprend pas, d'abord, que dans ce conflit en Ukraine, les souverainistes dont nous sommes, qui prétendent défendre l'intérêt national français, sont finalement quasiment, instinctivement, prennent soit parti pour la Russie, soit parti pour l'Ukraine, sans comprendre que l'intérêt français n'est ni de coller à l'un, ni de coller à l'autre. Et est-ce que, Pierre, vous pourriez faire le lien avec le fait que, est-ce que l'intérêt français, est-ce que la France, comme puissance indépendante, n'a pas disparu dans ce concept d'autonomie stratégique européenne et ou de bon élève de l'OTAN ? Moi, j'avoue que je suis assez séduit par le discours qu'a fait le président à propos de cette crise. Pourquoi ? Parce que sa position consistait à dire, ou à faire comprendre aux Russes, que nous éleverions le niveau de contribution à l'Ukraine pour, à chaque fois, pouvoir répliquer à ce que la Russie ferait. C'est-à-dire pouvoir faire comprendre à Poutine qu'il ne pourrait pas gagner cette guerre. Et s'il prend conscience du fait qu'il ne peut pas gagner cette guerre, ça veut dire qu'il faut trouver des modalités de négociation. Bon, après, effectivement, c'est facile de dire qu'il faut élever le niveau de participation, parce qu'on le voit bien avec le débat sur les chars allemands, etc. Mais on se rend bien compte, effectivement, que si on ne veut pas glisser vers une conflagration mondiale, il faut rester sur une espèce de ligne de crête qui fera que. Cela dit, le problème ne sera que partiellement réglé, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le découpage post-soviétique a laissé derrière lui un certain nombre de populations résiduelles. Et il est évident que, si pour nous, l'Ukraine, ça nous concerne directement, si le même scénario se passait au Kazakhstan, je ne suis pas sûr qu'on se précipiterait pour aller défendre le Kazakhstan indépendant. Donc, le problème, il faut le prendre dans sa continuité, et surtout dans sa modération. Ça veut dire qu'effectivement, on peut considérer qu'effectivement, en Corse, le Corse peut être considéré comme une langue à égalité avec le français. Si on ne considère pas que le russe puisse être une langue à égalité dans les régions du Donbass et du Donetsk, et que seul l'Ukrainien serait valable, vous voyez bien qu'on a un système de deux poids, deux mesures qui n'est pas toujours très constant. L'autre question, évidemment, c'est, on l'a vécu en Yougoslavie, il n'y a pas de défense européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que, de toute façon, aucun des pays occidentaux, y compris les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est, ne veulent pas sortir de l'OTAN. Bien au contraire, ils considèrent que c'est la garantie de sécurité américaine qui, aujourd'hui, va leur garantir leur indépendance. On a beaucoup écrit sur l'Europe de la défense. Bonjour, moi, j'y renonçais, parce que, comme on se disait toujours les mêmes choses et que c'était plus de l'affirmation de volonté que de réalité, il n'y a pas d'Europe de la défense. Il faut le dire comme c'est. Et puis, finalement, il y a des intérêts industriels qui peuvent être divergents, il y a des rapports aux Etats-Unis qui peuvent être divergents, etc. Maintenant, est-ce que, pour autant, ça rend impossible une ligne diplomatique différente de la part de la diplomatie française ? Non, moi, je pense qu'effectivement, je vous dis, sur le cas de l'Ukraine, moi, je trouve que la position de Macron est judicieuse. Sur Israël, ça peut être judicieux aussi. Sur, notamment, la position de Chirac. La position de Chirac, c'était le dernier gaulliste, si vous voulez, à l'Elysée. Ces deux successeurs se sont précipités pour prendre la roue des Américains, dont un était, rappelez-vous, le président du Conseil général de la Corrèze, c'est-à-dire un nombre de grandes expériences internationales, qui va se précipiter avec la seule référence qui, finalement, est celle de nos élites, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut Washington ? Je fais une petite digression, parce que j'ai appartenu à ces élites, mais quand vous avez une formation d'élite qui consiste à faire classe prépa, normale sup, sciences po, ENA, grand corps, cabinet, vous avez des individus qui font 10 ans sans toucher terre, y compris sur leur propre pays, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leur propre pays, mais on va leur demander de le gérer. Alors, si a fortiori, vous leur dites de gérer les problèmes de la planète, ils arrivent avec le modèle que leur a donné le système d'éducation français. Alors, je vous le récite, si vous avez besoin, la France, pays des droits de l'homme, mais en permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, ne peut pas ne pas. Et là, vous mettez ce que vous voulez après. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un télégramme diplomatique comme ça, sans objet, parce que j'en avais tellement lu qu'il était construit sur le même architecture intellectuelle, c'est-à-dire qu'on renvoie le dirigeant français à ses responsabilités, entre guillemets, planétaires. Bon, le problème, c'est que quand vous êtes affecté au Nicaragua et que vous ne pouvez pas faire un télégramme à Paris pour dire, écoutez, ici, tout le monde se fout de ce que pense Paris. C'est intellectuellement, structurellement, philosophiquement impossible. Donc, il y a une espèce d'entretien, si vous voulez, de la machine, vis-à-vis d'une image de la France, de ses responsabilités, de son poids planétaire, qui est une illusion. Encore une fois, il faut effectivement qu'il y ait des hommes politiques qui, ayant une expérience internationale, se demandent véritablement aujourd'hui, en l'absence du grand ennemi qu'était l'URSS, quels sont aujourd'hui les véritables intérêts stratégiques de la France et donc rentrer à une redéfinition, si vous voulez, de ce que peut être l'originalité de la posture diplomatique française. Bon, maintenant, pour Alexandre, je trouve que la meilleure définition de l'ennemi, c'est celle de Desproges qui disait l'ennemi est stupide parce qu'il pense que l'ennemi, c'est nous, alors que l'ennemi, c'est lui. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, il ne peut pas ne pas suivre l'OTAN et ne pas suivre la défense européenne qui est la même chose que l'OTAN, non ? Ah oui, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas une opinion d'un souverainiste, c'est le traité de Lisbonne, le traité de Lisbonne, donc on peut le retrouver, c'est un ensemble de traités européens, de règles européennes qui ont été synthétisés comme une sorte de traité, mais c'est un rassemblement de tout ce qui a été écrit avant et ensuite ça a été peaufiné. Et qu'est-ce qui est nouveau dans le traité de Lisbonne ? Donc, il y a l'article qui permet la sortie, les Anglais en ont profité, ils ont raison de leur point de vue, mais il y a aussi le rappel que là, ils ne disent pas les, la structure de défense de l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est écrit noir sur blanc, donc c'est vraiment dans le marbre. Et donc, ce n'est même pas... C'est-à-dire qu'on peut être dans l'OTAN et pro-américain en étant hors de l'UE, mais dans l'UE, on ne peut pas. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans l'UE, que vous soyez membre de l'OTAN ou pas, vous êtes membre de l'OTAN, puisque l'organisation de défense de l'Union européenne, traité de Lisbonne, ce n'est pas mon opinion, c'est l'OTAN, donc quand vous êtes dans l'UE, vous êtes dans l'OTAN, directement ou indirectement, que vous le vouliez ou non, et même si le dirigeant en place crie et hurle et fustige l'OTAN. Donc ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2004 ? Moi, je pense que 2004, c'est une année charnière. 2004, c'est un an après l'année 2003, guerre en Irak, numéro 2, le discours fameux de Villepin sur cette guerre. La position, c'est la seule fois où il était un peu vraiment gaulliste, de Chirac, qui était pas mal sur cette histoire. Et 2004, donc un an après, qu'est-ce qui se passe ? C'est très intéressant. L'Angleterre a la présidence tournante de l'UE pendant six mois, et l'Angleterre permet d'accélérer un agenda qu'elle avait depuis très longtemps, faire rentrer le plus de pays possibles, anti-russes et pro-atlantistes dans l'Union européenne. C'est le plus grand élargissement d'un coup. Dix pays, dont huit atlantistes. Et là, je pense que c'est un tournant. Après 2003, dernier coup de gueule de la France qui veut un petit peu résister aux agendas américains, c'est une dérive d'atlantisation qui, je vais paraître pessimiste, mais qui, à mon avis, on revient pas en arrière. C'est définitif, sauf si l'Union européenne implose, d'où le fait que certains souverainistes voudraient la destruction de l'Union européenne. Mais l'Union européenne est structurellement, aujourd'hui, un instrument de l'atlantisme. L'Union européenne et l'Europe de l'Ouest, en général, on peut dire que c'est un protectorat américain. Et c'est pas pamphlétaire que de le dire. C'est clair, puisque depuis 2004, et nous le disions avec mon maître, le général Gallois, que tu as dû connaître, qui est le père de la force de frappe nucléaire stratégique, avec trois autres généraux, notamment la dissuasion du faible au fort. C'est un des plus grands stratèges français. Et nous en parlions avec lui entre 1997 et juste avant sa mort. Le général Gallois me disait très souvent, d'ailleurs, Paul-Marie Couteau aussi avait écrit un livre là-dessus très intéressant, vers la guerre, l'Europe vers la guerre. Plus nous irons vers l'Est, peut-être avec des bonnes intentions, tout à fait sincères, exporter notre modèle, puisque les Occidentaux croient que leur modèle est le plus formidable. On peut refuser à personne d'y adhérer. Il faut même le proposer, d'où la politique de porte ouverte de l'OTAN. Si nous allons vers l'Est, disait-il, même avec des bonnes intentions, ce sera la guerre. Mais c'est clair. Moi, j'ai été responsable d'une structure publique pendant très longtemps, pendant plusieurs années, d'affaires internationales. Et nous avions beaucoup de jumelages et de coopérations avec des pays de l'Est. Et quand j'allais en Roumanie, en Hongrie, en Russie, on avait aussi un jumelage avec Krasnoyarsk, et un autre avec Moscou. Et on allait aussi en Pologne, dans tous ces pays-là. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était un immense désespoir lié à l'anomie, lié au communisme, et aussi vraiment une aptitude de tous ces pays à être dans l'identité la plus radicale. Ce qui me frappait, c'est que les Roumains détestent les Hongrois. Les Hongrois veulent se venger des Roumains. Il y a même une partie des Hongrois qui sont irrédentistes. Les Polonais en veulent la mort aux Russes, quitte à risquer le pire. Les Russes en veulent la mort à tous leurs voisins. Et pratiquement tous ces pays de l'Est, ce n'est pas pour les juger moralement, sont hyper identitaires. Donc forcément, si nous allions vers l'Est, vers des pays qui sont tous super identitaires, et en plus, chatouiller les Russes qui nous préviennent depuis les années 90 qu'ils n'accepteraient jamais, non pas les Pays-Baltes, ils ont accepté, la Pologne, ils ont accepté, ils l'ont digéré plutôt mal. Mais ils avaient dit, il y a quelque chose qu'on n'acceptera jamais, c'est la Géorgie et l'Ukraine. N'y touchez pas, n'y venez pas. Et là où j'en veux à la France, qui a été moyennement courageuse, c'était en 2008. La France bloque momentanément la proposition d'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN, mais elle ne met pas le veto. Et ça, c'est une erreur énorme. Elle a bloqué intelligemment avec l'Allemagne, parce qu'elle avait compris que c'était une erreur, que ce serait belligène, non pas pour justifier l'opinion russe. Je ne dis pas que les Russes ont raison lorsqu'ils envahissent l'Ukraine, parce que nous, on est venus les chatouiller en étendant l'OTAN. Mais c'est structurel. On savait que ça allait produire un clash extrêmement violent, voire une guerre mondiale. Donc, l'éthique de responsabilité, c'est quand même pas mal, Max Weber. Max Weber nous dit à l'éthique de conviction, c'est ce que je respecte, ce point de vue. Il faut étendre l'OTAN, et si les gens veulent rentrer dans l'OTAN, on ne peut pas leur refuser. Pourquoi on refuserait aux Polonais, aux Ukrainiens d'entrer dans l'OTAN ? Ça, c'est l'éthique de conviction. C'est tout à fait respectable. Mais Max Weber nous parle aussi de l'éthique de responsabilité. Attention, le Bouddha aussi, chaque action a une réaction. Il y aura des conséquences. Et on n'a pas voulu voir les conséquences. Et là, c'est une erreur, à mon avis, énorme, que nous allons payer très cher. J'espère juste que cette guerre ne finira pas en guerre nucléaire. Mais je ne dis pas que Sardot est un grand stratège. Mais quand il a dit récemment dans une émission, on n'a jamais vu une arme qui a été conçue sans qu'on l'emploie, certes, c'est un saltimbant qui le dit, mais ce n'est pas forcément stupide dire qu'aujourd'hui, la position des occidentaux les plus atlantistes et les plus vatangueristes, c'est de dire, de toute façon, les Russes bluffent et ils n'iront jamais au nucléaire. C'est vrai qu'ils ont plein d'argent caché, les oligarques, ils ont plein d'argent, malgré tout, encore en Europe, etc. Ils n'iront jamais jusque-là. Oui, mais ça, comment peut-on l'affirmer ? Comment peut-on affirmer ? Moi, un grand stratège de l'OTAN, un amiral italien qui travaille à l'OTAN, me disait récemment, nous sommes à 2 mm d'une frappe tactique russe en Ukraine. Certes, ce n'est pas la guerre nucléaire mondiale. Certes, ça n'implique pas une riposte. Là, Sardou a fait une erreur quand il a dit que ça impliquerait une riposte immédiate. Faux, puisque ça ne serait pas forcément tiré sur un pays de l'OTAN et probablement pas. Mais ce que m'a dit ce grand stratège de l'OTAN, c'est qu'immédiatement, il y aurait une destruction de la flotte russe par l'OTAN en mer Noire, voire une destruction des moyens militaires russes en Ukraine. Certes, on ne toucherait pas après cette réponse à leur attaque tactique. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ce serait non pas de lâcher les Ukrainiens, mais de faire en sorte que les Russes ne soient pas poussés à utiliser cette bombe nucléaire tactique, sachant que l'OTAN a déjà un plan de riposte massive qui peut rendre les Russes complètement hystériques et peut-être aller au pire. Et je pense, comme Guénaud, qu'effectivement, le pire n'est jamais certain, mais il est possible. Eh bien, donc, Sardou a l'air plus lucide et plus sobre que Yeltsin, en tout cas. Plus sobre, c'est sûr. Il y a aussi appelé à faire une manifestation en soutien au mari. Ah oui ? Ah oui, qui est déconstruit. Est-ce que là, on se fait peur pour rien ? Pierre connaît ça ou vous pensez que aussi, cette hypothèse d'escalade, de monter aux extrêmes est possible dans le cadre de l'Ukraine ? Première question. Deuxième question, on a évoqué l'époque du non-français à la guerre en Irak avec Dominique de Villepin, Jacques Chirac et Gourdeau-Montagne qui étaient à la manœuvre. Gourdeau-Montagne qui était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac m'a expliqué que dans les discussions qu'ils avaient eues alors avec Vladimir Poutine, Gerhard Schröder côté allemand, les Russes ont été très surpris de cette proposition et les Russes leur ont dit mais vraiment, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au veto ? Alors on se dit oui, on va aller jusqu'au veto et comme on a été jusqu'au veto, ensuite les Russes, paraît-il, ce que Gourdeau-Montagne raconte mais je pense qu'il est tout à fait fiable, il a dit mais les Russes ont été très loin, ils nous ont proposé un soir avec Jacques Chirac en disant nous avons encore de beaux restes sur le plan physique, mathématique, technique, dans les missiles, dans la balistique, etc. Toute une industrie de défense énorme et une capacité énorme si vous voulez, avec la France et avec l'Allemagne on peut se mettre ensemble et on peut faire une puissance. Et Chirac a été très séduit par l'idée. Évidemment, Gerard Schröder a demandé l'autorisation à son patron américain vous imaginez la réponse. Donc ça n'a jamais abouti. Aujourd'hui, si la même équipe était en place là, qu'est-ce qu'ils auraient fait les Gourdeau-Montagne, les Villepins, les Chirac ? C'est quoi la position souverainiste ? Donc il y a deux questions. Est-ce qu'on peut aller aux extrêmes dans cette affaire d'Ukraine ? Et deuxième question, ce serait quoi la position souverainiste dans cette crise ? Est-ce qu'on peut aller aux extrêmes ? Le nucléaire reste une arme de non-emploi quand même. Il ne faut pas... C'est plus facile de l'utiliser verbalement que techniquement quand même. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une fois la chose déclenchée, plus rien ne peut arrêter la réplique. C'est toute la théorie de Galois sur le faible au fort. C'est-à-dire que je serai toujours capable de vous infliger des dommages terribles. et donc ne tentez pas le coup. Donc on restera, à mon avis, dans quelque chose d'assez conventionnel, indépendamment du déclaratoire qui peut effectivement aller très loin. Mais sur le fond, encore une fois, je trouve que la montée en puissance conventionnelle, c'est-à-dire l'impossibilité que les Russes puissent l'emporter sur le terrain, reste la bonne ligne diplomatique et surtout en maintenant le contact avec Moscou, c'est-à-dire en maintenant le contact avec Poutine. Si on ne parle pas avec Poutine, toutes les ambiguïtés sont possibles. Et surtout quand on a un discours nucléaire, c'est à ce moment-là qu'il faut au contraire qu'on discute. Rappelez-vous comment on résout la crise de Cuba en installant le téléphone rouge, c'est-à-dire qu'on s'apercevait qu'il n'y avait même pas de téléphone entre Washington et Moscou en pleine guerre froide. Donc cette idée du contact, le rôle que jouent les diplomates, etc. sont des choses extrêmement importantes. Maintenant, vous avez un phénomène d'opinion publique. Tu rappelais tout à l'heure le cas du discours de Villepin et donc de la décision de Chirac de ne pas aller en Irak. Moi, il se trouvait que j'étais par hasard aux Etats-Unis à ce moment-là. Il s'est déclenché une espèce de French bashing mais qui était délirant. Délirant. C'est-à-dire les Français, c'était des petits coques, il faudrait leur marcher dessus. Enfin, c'était absolument incroyable. Des frites de la liberté. Oui, en plus, on a été sévèrement punis puisque les French fries sont devenus les frites de la liberté. Je veux dire, quand on est dans ce degré de connerie, ça veut dire que quand une opinion publique commence à s'emballer, c'est là que le politique se sent contesté et se croit obligé d'agir. Quand je parle du complexe militaire ou intellectuel, on est complètement dans cette mécanique-là. C'est-à-dire que quand vous avez un individu qui rentre, genre BHV, qui rentre de je ne sais pas où en disant j'ai été là-bas, j'ai vu, je sais qu'ils sont les gentils, je sais qu'ils sont les méchants, on ne peut pas ne pas. Il interpelle le politique depuis le plateau télé. L'autre fois, j'étais dans un débat avec le général Paloméros, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et il me raconte l'entretien qu'il a eu avec BHV sortant de l'Elysée pour convaincre qu'il fallait faire la guerre à la Libye. Paloméros avait fait la guerre à la Libye puisqu'il avait participé à la libération de la bande d'Aouzou. Et il me dit ce type est fou. Venez m'expliquer à moi comment il fallait faire la guerre. On va dans notre débat, on ressort du débat et qui est-ce qu'on voit invité en vedette américaine ? BHL. Alors je me tourne vers la fille de la télé, je me dis mais attendez, pourquoi vous l'invitez seul ? Vous avez là quelqu'un qui l'a pratiqué, gardez-le. Ah, je vais poser la question à la direction de la chaîne. C'est-à-dire, vous voyez comment fonctionne ce complexe médiatique, si vous voulez, qui encore une fois se gère de questions importantes. On ne parle pas de futilité, on parle des risques de guerre. Et donc cette mécanique... Mais là, pardon, ce que tu appelles le complexe militaro-intellectuel, c'est quand même la main des Etats-Unis derrière. Non, pas du tout. Non, non, on a nos fous à nous. Non, non, il n'y a pas de production américaine. Non, non, non. Non, si tu veux, tu as un mélange. Enfin, ils tendent à rouler quand même dans... Non, pas vraiment ? Pas à mon avis. Non, non. D'abord parce qu'on a une politique africaine, si tu veux, et tu vois bien que souvent on a résolu des problèmes africains en pensant qu'en envoyant du militaire, c'était la seule manière de résoudre. Bon, maintenant, il se trouve que tiens, il y a des Africains qui ne veulent plus de nous. Ce n'est pas la main des Américains. Ah non, ça, c'est même la main des Russes pour le coup. Il y a aussi notre propre manière de juger nos propres errements. Et puis encore une fois, ce n'est pas... Le complexe militaire ou intellectuel, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire, tu as effectivement des intellectuels médiatiques, on en a tous quelques exemples en tête, mais il y a aussi des humanitaires qui vont dire mais on ne peut pas ne pas. Alors, tu ne sais pas quel est le rapport stratégique avec la crise dont tu parles, sauf qu'il y a effectivement des gens qui se font massacrer. Tu vas avoir des journalistes qui vont effectivement dire j'étais sur place, j'ai vu, je vous raconte, etc. Mais en même temps, le journaliste, c'est l'actualité, ce n'est pas l'analyse. Donc encore une fois, si tu te places sur le terrain de la sensibilité et que tu interpelles le politique parce que tu penses qu'il ne va pas prendre ses responsabilités, tu te rends compte qu'en fait, depuis la disparition de l'URSS, le politique, son agenda, c'est est-ce que je gagne les municipales ? Ce n'est plus du tout la crise elle-même. Donc comment est-ce qu'il pense la crise ? Il pense la crise en fonction de son bénéfice électoral. Ce n'est pas par rapport à la nature de la crise. Je vous cite un exemple vécu. J'étais à la délégation des affaires stratégiques en 94, enfin avant 94, mais en 93, j'ai écrit un article sur le Rwanda. En gros, je me dis je ne comprends pas ce qu'on fout au Rwanda. Interne, ce n'est pas interne. Et donc je dis je ne comprends pas, on me raconte que c'est les Anglais, Fachoda, ils veulent Rwanda. et tout ça à l'envers. Le régime essaye de faire la réforme, enfin bref, peu importe. Je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit quand on ne connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. Quelques mois plus tard, il y a le génocide. Et le génocide, si vous voulez, tous les gens qui étaient en place sur l'affaire Rwanda sont tous restés en place. Tous. Alors, le gouvernement français a eu un geste, ce que je trouve d'une grande noblesse, de considérer qu'en dépit de nos responsabilités sur la gestion de la crise rwandaise, il fallait faire l'opération turquoise. L'opération turquoise, donc on se retrouve un après-midi dans le bureau du directeur de cabinet, c'était le directeur de cabinet de Léotard, et il n'y avait là que des chefs. Que des chefs. Il y a un seul mec qui connaissait le Rwanda. Tous les autres, ils le connaissaient, ils n'avaient rien à branler du Rwanda, ils ne connaissaient pas. Ils étaient gestionnaires de la diplomatie française. Alors, le chef du cabinet militaire dit, on va installer notre plateforme à Goma parce qu'il y a une plateforme aérienne, ça nous permettra de le déployer dans le nord, etc. Technique militaire, personne n'avait rien à dire. Il y avait un seul mec qui était là, c'est Gérard Prunier, c'était le seul qui connaissait le Rwanda. À ce moment-là, Prunier dit, vous savez, je ne connais pas la technique militaire, mais si vous vous mettez dans le nord du pays, il n'y a plus aucun Tutsi. Ils ont tous été massacrés, ils sont réfugiés dans les collines du Sud. Donc, personne ne croira que vous venez sauver des Tutsi. On pensera une fois de plus que vous venez aider vos anciens alliés. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'un historien ne prend jamais en compte la connerie humaine comme facteur explicatif. C'est-à-dire que la compétence est donnée par la hiérarchie, elle n'est pas donnée par la connaissance du sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur cette affaire-là, si Prunier n'avait pas été... Il avait été imposé par un membre du cabinet, qui est Jean-Christophe Ruffin, à cette réunion. Il n'aurait jamais dû y être. Vous voyez donc pourquoi il faut être d'une extrême modestie dans la manière dont on aborde, nous, les questions, quand on nous demande qu'est-ce que va faire Poutine et que vous répondez sur un plateau télé et que vous n'en savez rien, vous ne jouez pas le jeu. Donc on ne vous invite plus. Je vous inviterai encore. N'inquiétez pas. Est-ce que, finalement, cette affaire de guerre en Ukraine, il y a deux façons de tirer des conséquences de cette guerre ? Soit c'est le retour de la guerre de haute intensité, comme on dit, et ça, je pense que c'est une évidence. Est-ce qu'on peut même pousser le raisonnement ? Est-ce que la guerre de haute intensité, ce n'est pas le retour de la guerre tout court ? Parce que la guerre, c'est finalement ce qu'on peut perdre. C'est là lorsqu'on peut être détruit, lorsque l'ennemi peut vous détruire. Donc c'est affronter un ennemi au moins aussi redoutable que vous, ne plus avoir la maîtrise du ciel, etc. Donc est-ce que ça, c'est une conséquence à tirer de la guerre en Ukraine ? Mais l'autre conséquence à tirer de la guerre en Ukraine, c'est de considérer que la Russie, derrière la Chine, deviendrait nos adversaires stratégiques. Enfin, ce que les États-Unis poussent à la roue, en fait, pour ça, c'était le sens de leur réunion en juin dernier à l'OTAN. Donc finalement, est-ce que nous, à quelle est notre marge, notre marge de manœuvre ? Et est-ce que, comment vous voyez le... C'est quoi le retour de la guerre pour la France ? Comment ça doit s'interpréter ? Alors, ce qui est intéressant, depuis deux ans, l'ancien Sémat, devenu Séma, donc chef de majeur de l'armée, Thierry Burkart, est très intéressant, parce qu'il a un côté, vous le lisez peut-être probablement, assez franc et assez transparent. Il avertit depuis plusieurs années, avant même d'être Séma, que le retour de la guerre de haute intensité est certain. Il dit qu'il faut s'y préparer, que la guerre ne souffre d'aucune approximation, et que le sacrifice suprême est à la clé. J'ai lu pratiquement tout ce qu'il a écrit depuis deux ans. Si quelqu'un veut nous préparer nous-mêmes à faire la guerre, il ne dirait pas autre chose. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'il sait, qu'il craint, et ce n'est pas du message politique. Je pense que c'est un homme assez profond, assez lucide. Donc, lisez le général Burkart, c'est très intéressant, mais ce qui est rassurant, et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure aussi, il y a des lignes de téléphone. Le général Burkart communite d'ailleurs sur LinkedIn régulièrement, et il raconte qu'il a eu un entretien avec son homologue russe. Heureusement, les généraux parlent entre eux tous les jours. Il y a un canal de communication. Les hommes politiques font ceux qui ne serrent pas la main. Ça, c'est le syndrome Hollande. On ne serre pas la main, elle est horrible, c'est une main qui pue, c'est une main sale, etc. Mais dans la réalité, les hauts fonctionnaires, surtout les généraux, parlent entre eux. Ça, c'est rassurant. Mais je voudrais partager avec vous un dossier qui répond pour la deuxième question. Si vous allez sur Internet, il y a deux choses à voir. Premièrement, le rapport de la Rand Corporation, donc la Rand, qui conseille la politique américaine étrangère depuis des années, et elle conseille vraiment à haut niveau. Moi, je me rappelle, quand j'étais au secrétariat général de la défense nationale, on avait analysé en long et en large The Sands of Siege, un rapport très ancien de la Rand des années 90 qui préconisait de s'allier à l'islamisme radical contre les intérêts russes et de certains pays européens. Une alliance explicite avec l'islamisme radical et faire obstacle au kémalisme et au nationalisme arabe. Donc ça, c'est intéressant. La Rand, c'est quand même quelque chose... Et toute la politique étrangère américaine dans le monde musulman, sous Bush et Clinton et Obama, c'était l'appui aux frères musulmans. C'est exactement ce qu'avait préconisé la Rand Corporation. Donc c'est inquiétant quand la Rand Corporation propose quelque chose. Souvent, c'est assez sérieux. Et dans le rapport de 2019, c'est pour ça que je me demande parfois, je vais provoquer un petit peu la salle, mais je me demande si Poutine n'est pas un agent de la CIA parce qu'il a fait exactement ce que la Rand Corporation préconise. En 2019, un rapport de la Rand qui s'appelle Extending Russia propose une stratégie du bloodletting, donc de la politique de la saigner. On va saigner la Russie, pas la tuer totalement, mais la saigner en lui tendant un piège et on va faire en sorte... Il faut faire tout pour que la Russie envahisse d'autres territoires en Ukraine, d'où Extending Russia. Il faut que la Russie s'étende en Ukraine pour la mettre dans un bourbier et faire saigner la bête et on parle même de provocation. Extrêmement intéressant. Je ne dis pas que c'est une preuve, mais c'est quand même très intéressant. Et une autre chose, et là, c'est une vidéo qu'il faut absolument regarder, c'est presque obligatoire. Pour mes élèves, je leur dis que c'est obligatoire. Pour vous, c'est bien sûr, je ne peux pas vous obliger. Mais c'est une vidéo extrêmement intéressante d'un autre stratège américain relativement influent puisque sa structure, Stratfor, est considérée comme l'ombre de la CIA. C'est George Friedman, pas l'économiste, George Friedman. Et il parle au Chicago Global Institute en 2015. Et dans cette vidéo, vous la retrouvez sur Internet, il suffit de mettre George Friedman, cynique, ça marche, Ukraine. C'est cynique, mais c'est d'ailleurs le titre de l'extrait de la vidéo, de ceux qui l'ont postée. Et il dit la pire configuration pour l'empire américain, car nous sommes un empire, au moins c'est clair. Au moins ils sont francs les stratèges américains, Brzezinski pareil, mais il n'y a pas que Brzezinski, George Friedman. Il dit nous sommes un empire, la pire configuration pour nous, ce n'est pas l'islamisme radical. C'est un petit problème que l'on peut traiter facilement et avec parcimonie. Il dit qu'en gros on est loin, ça ne nous concerne pas vraiment. D'ailleurs, on l'a quand même financé, il ne le dit pas, mais on a quand même largement aidé à l'islamisme radical. Et il dit la pire configuration, ce n'est même pas la Chine, c'est l'alliance Allemagne-Russie. Et il dit la prospérité européenne plus l'énergie russe et le territoire russe, c'est la seule configuration qui peut menacer l'empire américain. Et deuxième condition pour l'empire américain, maîtriser les océans. Et le meilleur moyen qu'un ennemi n'ait pas une grande flotte, c'est d'empêcher même les conditions que cette flotte soit créée. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Cette vidéo date de 2015 et ce qu'il dit est très intéressant. Il raconte que le chef d'état-major de l'armée américaine en 2015 s'est rendu en Ukraine pour décorer les Ukrainiens de la seule décoration qui n'est jamais délivrée à quelqu'un d'autre qu'un citoyen américain. Et il dit notre général a porté le chapeau, il a fait exprès, le but était de provoquer les Russes et leur montrer que l'armée ukrainienne c'était l'Amérique. C'est pire que l'OTAN. D'ailleurs il dit l'OTAN, on s'en sert quand elle est d'accord avec nous, mais quand l'OTAN est une bureaucratie pénible, on passe même et regarder les stratèges américains parce que tout est là. Et je pense que la réponse à ce que tu dis est là. Les stratèges souvent aiment ce concept de flou. Il y a un flou stratégique. Il y a le brouillard de la guerre mais même une bonne stratégie c'est souvent une stratégie qui est un peu illisible. Là, si on écoute le président de la République, on a tout de même, tout en faisant croire à cette haute stratégie autonome européenne qui n'existe pas du tout, tout en faisant croire à l'OTAN et aux Etats-Unis qu'on reste dans leur roue, on garde quand même nos billes en fait. Est-ce que, Pierre connaît ça, vous croyez à ça ou vous croyez qu'en fait on ne peut pas ne pas que, je ne sais pas quelle est l'expression là, c'est quand même finalement donner, laisser l'ordre du monde se reconfigurer, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, difficile à dire, mais sans nous en tout cas. Je crois qu'Alexandre fait une remarque qui est très justifiée, les Américains sont les seuls qui peuvent explicitement énoncer un programme impérial. Nous on y a renoncé, on a quand même un passif, on a fait deux guerres mondiales au XXe siècle, on a eu du mal à reconstruire l'unité européenne en faisant la réconciliation franco-allemande, etc. Donc nous, nous avons une expérience qui est très propre, c'est la déconstruction de l'ennemi. Ça c'est notre originalité, pensé à ce que font De Gaulle et Adenauer, deux hommes d'État qui s'étaient marqués dans la Seconde Guerre mondiale par leurs spécificités et qui sont les seuls à pouvoir lancer la réconciliation du vieil ennemi, du couple ennemi qui avait structuré tout le XXe siècle. Donc ça veut dire que nous avons une expérience de la déconstruction... Pardon Pierre, c'est lorsque l'un a gagné sur l'autre et l'a écrasé, complètement écrasé et ruiné. Oui, mais enfin, c'est pas la France qui a écrasé l'Allemagne. Non, mais l'Allemagne était vraiment écrasée pour le coup. Oui, mais si tu veux, De Gaulle était le seul type qui pouvait parler à hauteur et Adenauer qui avait fait la guerre du côté de l'armée danoise en plus. Pensez quand même que c'était deux individus qui étaient en rupture avec leur société de l'époque, évidemment, pas dans la société dans laquelle ils vont signer le traité de l'Élysée. Vous savez que la première fois c'est pour vous dire qu'on a cette expérience de la déconstruction de l'ennemi, chose qui évidemment n'existe pas quand vous êtes dans une position impériale. Ce que dit Alexandre, c'est quand on lit les stratèges américains, de même que probablement quand on lit les stratèges russes, on a effectivement des indications. Alors, épisode que j'ai vécu, 91, donc disparition de l'URSS. Quand vous êtes dans les affaires stratégiques et que tout à coup votre ennemi structurant depuis 70 ans disparaît, donc vous avez deux solutions, soit vous licenciez, il n'y a plus d'activité, soit vous en inventez. C'est ce qu'ont fait les stratèges américains. Le clash des civilisations, vous vous souvenez, qui est quand même traduit en 35 langues, un beau succès de librairie. Nous, on fait 3000, à peu près 4000. Je ne sais pas combien tu fais toi, mais moi, c'est à peu près ce que je fais. Mais 35 langues, ça veut dire que, si vous voulez, vous avez une machine intellectuelle qui est capable de vous dire voilà ce que va être le monde de demain. Qu'est-ce que contient le clash des civilisations ? C'est vous expliquer que les deux ensembles géographiques agressifs sont évidemment le monde arabo-musulman et le monde asiatique, la Chine en particulier. L'idée que nous, on foute la merde à droite et à gauche, tout ça, ce n'est pas grave. Puisque nous, c'est le bien, évidemment. Donc, il y a toute une construction, si vous voulez, où la légitimité d'une intervention militaire est toujours conditionnée par le fait que nous sommes le camp du bien et que les autres sont le camp du mal. Autre exemple aussi extraordinaire, Fukuyama. Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Donc, vous allez voir, le modèle libéral, démocratique va triompher. Fukuyama va soutenir la guerre en Irak. Donc, on se retrouve dans une situation extraordinaire où vous avez là un exemple vécu de quelque chose qui est une production idéologique qui, effectivement, va créer le sillage derrière soi. Alors, heureusement, on est rapidement rentré, nous, en tout cas, avec la Yougoslavie, c'est-à-dire toutes ces idées, si vous voulez, de la menace islamiste, etc., ce n'était pas, évidemment, notre tasse de thé. Mais, je reviens une minute sur le cas du Qatar, par exemple, parce que ça, c'est un sujet qui me passionne. Tout à coup, on découvre que le Qatar se déplace avec des valises de pognon, ce qui prouve qu'ils ont peu de savoir-faire, quand même. Parce que déplacés avec des valises d'argent, quand vous avez 30 places financières, 30 paradis fiscaux sur l'Union européenne, à l'époque où les Anglais y étaient, mais quand ils sont partis, il y a au moins une quinzaine qui ont disparu. Donc, vous avez des paradis fiscaux. Je parlais des crypto-monnaies, d'ailleurs, oui. Bien sûr, pourquoi arriver avec une valise ? Donc, les Qataris sont des amateurs. Moi, j'ai écrit un article, justement, sur le lobby saoudien en France, parce que vous remarquerez que personne ne parle de l'Arabie saoudite. Or, l'Arabie saoudite a diffusé le salafisme sur l'ensemble de la planète. Quand vous en parlez avec des Algériens, ils sont beaucoup plus dénonciateurs de l'Arabie saoudite que qui que ce soit en France. Alors, comment est-ce qu'a fonctionné le système de lobby saoudien ? Parce que je ne vous dis pas que l'Arabie saoudite ne distribue pas d'argent. Ils ne m'ont jamais proposé, mais enfin, s'ils me proposent, je l'accepterai. Parce que ça les appauvrira. Je rigole, si vous voulez, sur le fait que les Saoudiens, pendant très longtemps, se fichaient de ce qu'on pensait d'eux. Ils avaient les lieux sains de l'islam, ils étaient le pays leader du monde musulman. Et donc, les crises commencent, si vous voulez, avec le 11 septembre. Tout à coup, 15 Saoudiens sur 19, les tout animés par un individu qui s'appelait Ben Laden, qu'on avait considéré comme un allié. Entre-temps, il s'était passé les 10 années d'années sombres en Algérie. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'ils étaient capables de faire ces salafistes. Mais ce n'est pas grave. Nous, on pensait planétaire. On pensait tellement planétaire qu'on regardait tellement loin qu'ils n'ont pas vu que c'était leur ancien allié qui était en train de monter cette formidable percée stratégique qui a été de faire la guerre tout à coup sur la grande capitale économique des Etats-Unis. Traumatisme, vous pensez bien. Discours de Bush en janvier 2002. L'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il y a des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Vous voyez, cette capacité à créer de l'ennemi, à définir ce que va être... Et alors ensuite, vous avez la guerre globale contre le terrorisme. La guerre globale contre le terrorisme, ce n'est pas une banalité que de vous rappeler que le terrorisme, c'est qu'un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. Donc, la guerre globale contre le terrorisme, tout le monde va prendre la route à la suite des Américains. Donc, sauf Chirac et sauf, heureusement, cette espèce de tradition gaullienne qui va faire qu'on ne va pas faire cette connerie d'aller en Irak. Mais ensuite, vous avez l'affaire Khashoggi. L'affaire Khashoggi, pour aller décomposer, pour aller disséquer un opposant qui est en plus journaliste dans un grand média américain. Donc, c'est une double connerie parce que, quand même, ils l'ont fait en dehors de leur territoire, mais sur un consulat qui était totalement sonorisé par les Turcs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils disaient non, non, il est reparti, les Turcs disaient non, non, regardez, dans cette vidéo, on voit bien que ce n'est pas lui. Mais s'il était là, il n'a pas... Non, non, regardez cette vidéo, on voit bien que ce n'était pas lui, etc. Donc, si vous voulez, on s'est rendu compte, là aussi, qu'on avait une responsabilité saoudienne gigantesque. Alors, cela dit, les Saoudiens ont donc été convaincus qu'il valait mieux, quand même, avoir une politique de communication. 11 septembre, donc là, le drame éclate, 15 Saoudiens sur 19, il y a une boîte américaine qui s'appelle Corvice qui vient voir l'ambassade le 12 septembre. Il y a quand même des boîtes américaines qui sont dynamiques, qui viennent voir l'ambassade en disant vous savez, vos affaires, ça va mal, vous devriez vous préoccuper de ce qui va se passer, etc. Contrat signé avec Corvice, Corvice va consacrer l'essentiel de son activité sur le Congrès parce que le Congrès est en train de rédiger ce fameux rapport sur la responsabilité du 11 septembre. Comment se fait-il que le plus grand système de renseignement de la planète avec tous les moyens de surveillance, etc. n'ait pas vu arriver cette catastrophe ? Corvice va réussir une performance extraordinaire, c'est-à-dire que le Congrès, le Président va faire que le Congrès, le Président va classer 28 pages du rapport du Congrès secret défense. C'est-à-dire que c'est les 28 pages consacrées au rôle de l'ambassade saoudienne dans le soutien à l'équipe terroriste. Vous vous rendez compte que dans la plus grande démocratie du monde, vous avez un Président qui est capable de classer secret défense les pages qui concernent cet allié vérolé qui est l'Arabie saoudite. Donc, ce ne sera qu'Obama qui déclassifiera 14 ans plus tard ces 28 pages. Mais alors, quand même, les Saoudiens se convainquent que ça ne va pas très fort. Effectivement, il vaut mieux commencer à s'en préoccuper. Ils vont donc contracter avec les 5 majeurs des relations publiques mondiales, les 3 américaines et les 2 françaises. Les 3 américaines, c'est Omnicom, WPP, enfin bref, et puis surtout les 2 françaises, Publicis et Avas, avec le fait qu'il vaut mieux s'occuper de gérer, justement, le rapport et l'image de l'Arabie saoudite que de laisser faire. Alors, encore une fois, on est sur quelque chose où l'Arabie saoudite ne souhaite pas qu'on la présente comme une espèce de paradis. Donc, la logique de communication de ces 5 grands acteurs, ça va consister à porter effort sur 3 catégories sociologiques. Chacune avec une méthode différente. Les responsables politiques, étrangers, quand ils vont en Arabie saoudite, ils reviennent toujours avec une lettre d'intention. Alors, une lettre d'intention, c'est simple, c'est nous nous engageons à négocier pour 10 milliards de contrats quand c'est Valls ou 110 milliards quand c'est Trump. Mais, ça ne veut pas dire qu'il y a des contrats. Ça veut dire que l'homme politique qui rentre en France ou aux Etats-Unis dit, vous voyez, avec moi, ça avance. Ça n'avance rien du tout parce qu'on n'a rien signé après Valls, c'est rien signé après Trump. Mais, pour lui, techniquement, c'est très important. Deuxième catégorie, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, vous achetez le Davos du désert. Le Davos du désert, vous savez, ça se passe à une trentaine de kilomètres de Riyad. Donc là, les mecs, ils ont l'impression de vivre Laurence d'Arabie. Ils sont dans des espèces de tentes formidables, etc. Et toujours, pour séduire les hommes d'affaires, vous avez un grand projet technologique. Un grand projet qui, évidemment, va être 10 milliards, 1 000 milliards, pardon, pour le projet Néob, quand même. Donc, ça vous fait titter, tilter, évidemment, pour un homme d'affaires qui se dit, même si j'en grade 0,5%, je suis richissime. Donc, on ne critique pas le projet. C'est le 10e projet saoudien de Tech City qui, à chaque fois, annoncé par les saoudiens qui jamais ne voit le jour. Comment voulez-vous qu'une PME aille dans un pays où il n'existe pas de code du commerce si ce n'est la charia et sous l'autorité d'une justice religieuse ? Il ne faut pas être fou, quand même. Donc, vous avez en plein centre de Riyad un bâtiment vide qui était celui qui était Fad City, je pense, si vous me souviendrez bien. Troisième catégorie, c'est les élites de la communauté musulmane à l'étranger. C'est les élites de la communauté musulmane à l'étranger. Vous regardez le CFCM, une grande partie de l'activité des gens qui sont là sont des gens qui ont des agences de voyage dont le produit phare, c'est le pèlerinage. Si tout à coup, l'Arabie saoudite dit « Vous savez, pour des raisons de Covid, cette année, il y aura deux fois moins de visas », vous évitez de critiquer l'Arabie saoudite. Donc, on est sur quelque chose qui est une technique de communication consistant à ne pas parler de l'Arabie saoudite. C'est assez original. D'ailleurs, vous le constatez avec Publicis, dont la grande actionnaire des femmes en Arabie saoudite. On ne va pas se tirer une balle dans le pied, quand même. Donc, elle peut critiquer partout sur la planète, sauf dans cet endroit-là. Et quand vous avez une politique aussi intelligente que celle-là, vous avez effectivement cette situation où on va tous se focaliser sur le Qatar en disant « Regardez, ces gens-là, c'est incroyable, ils se déplacent avec des billets ». Mais c'est vrai qu'ils sont cons. Il n'empêche que ça vous prouve que quand vous avez des bons conseils, vous êtes capables de faire la même chose avec beaucoup plus de discrétion. Merci. C'est une conclusion presque parfaite. Encore un mot, peut-être ? Trois mots. Trois mots. C'est très intéressant ce que dit Pierre. Je vais être très rapide. La fille de l'ancien ministre du pétrole saoudien, Yamami, avait écrit un rapport qui était corroboré par un autre rapport du Trésor américain dans lequel elle évaluait à 80 milliards de dollars ce que l'Arabie saoudite a dépensé pendant des années pour promouvoir l'idéologie salafiste, y compris chez nous, en Afrique et partout. Et ça a complètement défiguré le monde musulman. Ça l'a radicalisé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je me rappelle, j'étais convoqué un jour par l'ambassade. Il me disait un moment mais vos hommes politiques, c'est des clochards parce qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Il me parlait comme ça parce qu'il me disait qu'ils veulent du liquide mais nous, on préfère quand même d'autres systèmes. Et il y a aussi tous ceux qui sont payés en offshore. On a quand même un ancien Premier ministre qui est payé par la Chine. Je ne donnerai pas de nom. On a un qui a longtemps reçu d'argent de la Chine. On a un ancien... Bon, on ne va pas se fâcher libanais et on a un François Hollande qui a décoré de la Légion d'honneur un ancien ministre saoudien qui était chargé de la torture quand il était à l'intérieur. Et un ancien Premier ministre français qui était actionnaire d'un pétrolier russe. Voilà. Et on a même eu d'autres ministres qui ont été très proches de la mafia Corse. Donc, quand la France donne des leçons de morale... On va s'arrêter là. Et lui, on l'aime bien. C'était mon copain. C'était mon copain. C'était un copain aussi. On l'aime bien aussi. Mais je veux dire, quand la France donne des leçons de morale, d'éthique, effectivement, c'est à mourir de rire. Et en tout cas, ce qui est intéressant, vraiment pour conclure, j'ai fait mon enquête sur le Qatar Gate. Ce qui est rigolo, c'est que tous les éléments du Qatar Gate au Parlement européen étaient tous membres de commissions Fight Impunity, No Peace Without Justice. Les socialistes du Parlement européen étaient tous à la tête de toutes les commissions qui étaient pour la justice, contre le blanchiment, le recyclage, les droits de l'homme, la justice, l'intégrité. Et bien sûr, ils étaient à la tête de toutes les commissions qui voulaient faire perdre leur immunité à tous ceux qui auraient été suspects d'être proches de la Russie. Donc c'est très intéressant quand même. Le Qatar Gate nous révèle autre chose. Et enfin, pour conclure dans la conclusion, le mari de von der Leyen a ouvert 5 succursales il a ouvert 5 succursales de la boîte américaine de vaccins qu'il dirige dans 5 pays européens pour toucher, grâce à la réputation quand même de sa femme, des aides énormes de plusieurs millions pour des succursales qui n'ont aucune activité. Et enfin, la commissaire européenne d'origine chypriote, quant à elle, qui travaille avec von der Leyen pendant le Covid, qui elle, a reçu 4 millions sur le compte de son mari, mais bien entendu, sans contrepartie, mais la banque chypriote dit qu'il n'y a pas de contrepartie parce qu'on lui a fait juste confiance. Et il y a d'énormes suspicions. Donc vous voyez, l'Europe, je pense, n'a pas donné, n'a pas de leçon de morale à donner au reste du monde. La conclusion, bravo. Il y a, je crois, deux conclusions qui s'imposent, c'est que les individus comme les États bien avisés ont des intérêts et il faut déconstruire, il vaut mieux déconstruire la guerre que déconstruire les hommes, je crois, c'est ce que j'ai, voire la défense nationale. Voilà, merci infiniment à Pierre Conesa et à Alexandre Delval. Sous-titrage ST' 501